Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de sens de la vie, de sens qu'on donne à sa vie et de savoir pourquoi on est là tout simplement. Tu sais, il y a un drôle de problème auquel on fait tous face aujourd'hui, c'est que on cherche tous à gagner le jeu de la vie si on peut le dire comme ça, mais sans savoir vraiment les règles. Tu sais, t'es peut-être comme moi, et toi et moi en fait quand on pose des fois de temps en temps, et quand on pose deux secondes et qu'on regarde vraiment, est-ce qu'on poursuit pas des choses vraiment vides de sens un peu, des trucs un peu inutiles, des trucs si tu te demandes, si tu te poses aujourd'hui, que tu réfléchis, et si tu te demandes si tu l'avais déjà, est-ce que tu serais vraiment mieux, tu vois ? Je sais pas ce que c'est pour toi, mais pour moi par exemple, à un moment ça a été l'argent, le succès, je sais pas moi, le charisme, la réussite, la carrière, être reconnu. Mais au fond quand tu te poses comme ça vraiment, quand tu réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui sur Terre, tu vois, qui ont du fric et qui sont malheureux ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui sur Terre qui ont la carrière dont tout le monde aurait rêvé, qui sont PDG d'une grande entreprise et qui sont misérables ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui ont connu des milliards et des milliards de filles ou de mecs, tu vois, qui ont couché avec des tonnes et des tonnes de filles, des tonnes et des tonnes de mecs, et qui sont misérables ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui peuvent prétendre qu'ils sont charismatiques et peuvent prétendre qu'ils sont très inspirants, attirants, charismatiques et qui ont vraiment mis en focus cette idée de devenir vraiment la meilleure personne, de devenir vraiment le mec influent et tout, et qui sont misérables ? Bah si, on en connaît, enfin peut-être pas personnellement, moi j'en connais pas toujours personnellement, mais on en connaît des gens comme ça. Donc ça pose bien le problème en fait, au final, c'est quoi les règles du jeu de la vie ? Pourquoi on est là en fait ? Parce que c'est absurde si tu veux de continuer à jouer. Je veux dire un exemple tout bête, mais tu te mets pas à jouer au Monopoly si tu connais pas les règles, tu vois. Et pourtant nous c'est ce qu'on fait, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, on se pose, on prend position, on prend des décisions sans vraiment savoir quel est le but en fait. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à destination si on sait même pas dans quel train on monte finalement, tu vois. Et je peux pas te parler de ça sans te raconter une histoire qui m'est arrivée hier, un truc incroyable. J'ai passé une super journée hier, et à la fin de la journée, bon moi à la fin de la journée, l'énergie elle est toujours comme ça, tu vois, à la fin de la journée, je fais tout ce qui est important le matin, et puis à la fin de la journée je suis un peu comme ça. Et puis il y a ma cousine qui m'appelle, qui me dit, ouais j'espère que t'es libre, parce que je dois aller promener le chien, est-ce que ça te dit qu'on aille dans un petit cours dans les montagnes, parce qu'on aime bien aller se promener, voir des super paysages et tout. Je dis, ouais c'est chaud, mais parce que ce soir-là je devais aller voir un concert de jazz avec ma grand-mère, je dis, c'est chaud mais il y a moyen qu'on le fasse. Bon j'étais pas super chaud, moi j'ai un peu du mal avec, j'ai un peu du mal avec le fait que quelque chose interrompe mon planning, surtout quand c'est dans pas longtemps, mais je me suis dit, bon allez, montre un peu de flexibilité, vas-y tu vois. Et puis on y est allé, on y est allé, super, on monte la montagne, tu vois, on monte le flanc comme ça. Et puis on arrive à un endroit où il y a plein de gens qui font du parapente, tu sais, du paraglide, tu sais, enfin du planeur quoi, du parapente quoi. Et on se pose comme ça, on était juste là pour les regarder, je commence à prendre quelques photos. Et là il y a un type qui arrive, déjà tout équipé avec des lunettes et tout, il avait pas l'air très très vieux, tu vois, peut-être 26, 27 ans. Et il commence à me dire, il commence un peu à me blablater son tour, tu vois, en mode, ouais, ça te dit de le faire et tout. D'habitude je le fais pour 60 euros, mais là je te le fais pour 50 et tout. Écoute, les conditions sont super, tu sais, le parapente, tu peux pas en faire quand tu veux. Il faut vraiment que les conditions soient super, il faut trouver les gens, il faut avoir le matos. Et là, écoute, je suis là, tu vois, moi je voyage un peu, je vis dans mon van et tout, et là c'est la seule occasion. En plus je suis de super bonne humeur, donc je te fais le truc à 50 euros, est-ce que ça te dit de le faire, tu vois. Puis moi je suis là, non, pas trop, machin et tout, et puis bon, je me dis, bon, allez, écoute, si j'arrive à descendre le truc à 40 euros, je le fais, donc je fais un peu le mec hésitant et tout. Je demande à ma cousine si elle la gêne pas, tu vois, c'était pas du tout prévu, tu vois. T'es là pour aller promener ton clébard dans un parc, et d'un coup t'as un type qui arrive, tu vois, qui dit, ouais, tu veux qu'on s'envoie dans les airs, tu vois. Donc je réfléchis et tout, je lui dis, bon, allez, est-ce que tu peux me faire un petit geste ? Si tu me le fais à 40, on le fait, tu vois, il me fait, allez, on y va, tu vois. Et on y va, et puis on s'équipe en deux secondes, et puis pouf, en deux secondes, on est en l'air. Alors je savais à quoi m'attendre, j'avais pas trop peur, tu vois, parce que je l'avais déjà fait et tout. Puis je commence à parler au type et il me raconte un peu sa vie, tu sais, moi je suis un peu comme ça, j'essaie de savoir à qui je parle et tout, à qui je m'adresse, et le mec, il avait vraiment juste une vie incroyable. Et du coup, pendant qu'on planait comme ça, tu vois, effectivement, la, comment dire, les conditions météorologiques étaient ouf, tu vois, vraiment la scène de malade entouré de montagne et tout. Puis je commence à parler au type et puis il me raconte que, je lui demande un peu ce qu'il fait et tout, parce que je suis en plein dedans, tu vois, exactement ce dont je te parle, je dis, mais c'est quoi ton but ? Comment est-ce que tu fais pour vivre ? Comment est-ce que tu fais pour pas avoir peur et tout ? Il me dit, tu sais, moi mon rêve, c'était toujours de, ça a toujours été de voler mon truc, tu vois. La première fois que je suis monté dans un parapente, j'avais 6 ans, et puis depuis ce jour-là, ça m'a mordu, j'ai plus jamais quitté, tu vois. Et puis tous mes proches avaient très très peur parce qu'effectivement, moi j'ai toujours dit, voilà, moi je veux faire ça et tout. Puis un jour, j'ai décidé de m'acheter une voiture et puis j'ai commencé à faire le tour du monde. Je savais juste voler en fait, donc j'ai fait un peu du parapente partout et puis mon moyen de survie, bon, ben j'ai un blog, je prends des photos et puis je prends des gens comme toi, tu vois, et puis on fait des vols et tout. Bon, des fois, c'est pas toujours facile, je vis dans ma voiture le soir, des fois je me retrouve tout seul dans mon feu de camp et tout, je me fais des saucisses, tu vois. Mais je me rappelle toujours pourquoi je le fais, parce que je sais ce que, quand je vole, quand je suis dans les airs, quand j'ai ce paysage, quand je suis avec des gens comme toi, ben je me rappelle pourquoi je fais ça et je me rappelle qu'il n'y a rien d'autre qui compte au final, tu vois, qu'il n'y a aucune autre règle, il n'y a que cette règle-là qui compte. Et je te raconte ça, enfin moi ça m'a marqué, c'était absolument génial, j'ai passé une super journée hier, mais j'étais très très content de l'avoir rencontré et qu'est-ce qu'on peut retirer de ça, tu vois. L'idée c'est que, enfin, on court après des trucs qui comptent pas, tu vois. Et le seul problème, c'est que c'est seulement une fois qu'on les a, qu'on se rend compte qu'on s'est planté. Donc l'idée c'est que, il faut commencer à chercher ce qui est éternel en nous. Et qu'est-ce qui est éternel ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Ce qui compte vraiment, c'est ton, comment dire, en anglais ça s'appelle purpose, tu vois, mais c'est le but, quelle est la signification de ta vie ? On en a tous une, je pense qu'on en a tous une. Il y a une époque, il y a une époque où je m'étais vraiment éloigné de tout ça, je commençais même à me dire, ouais, mais tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'est pas fait pour... Et c'est vrai, je pense, tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour réussir ses rêves, tout le monde n'a pas le courage, tu vois, de poser ses tripes et de dire, voilà, moi mon truc c'est ça, c'est ça qui m'anime, je veux faire ça et tout, mais je veux quand même qu'on se donne une chance, parce que ce serait tellement bête de passer à côté de ça, surtout quand tu vois à quel point on peut être bien, surtout à quel point tu vois comment on est vide quand on l'a pas ce truc-là. Tu sais, il y a une étude qui montre que des retraités malades, tu vois, à qui on a annoncé qu'ils étaient diagnostiqués de je sais pas quoi, du cancer, de tout ce que tu veux, tu vois, une maladie de ouf, je sais pas moi, le cancer, la sclérose en plaques, tout ce que tu veux, les personnes retraitées qui ont toujours un but dans la vie, qui ont toujours un truc à faire ce feu, tu vois, parce qu'elles savent qu'elles racontent des histoires absolument géniales ou alors elles sont très très proches de leur famille, elles ont ce lien hyper puissant et leur famille justement entretiennent ce truc, des personnes âgées qui ont toujours un but tendent à vivre mais trois fois plus longtemps et ça se comprend en quelqu'un qui a pas de but. Quand tu grandis plus, qu'est-ce que tu fais ? Tu meurs tout simplement. Donc c'est ça le truc, donc il faut vraiment se mettre à chercher ce qui est éternel en nous. La première façon, c'est remis à mort-toi quand t'étais petit. Tu te souviens, quand t'étais petit, on avait tous des rêves de carré, on avait tous envie de faire quelque chose. Moi perso, quand j'étais petit, je voulais être astronaute, je voulais être bûcheron, je voulais être ingénieur des eaux et forêts et je voulais être d'autres choses. Je voulais aussi faire des conférences, je voulais aussi animer des séminaires, des trucs un peu développement personnel pour changer la vie des gens et tout. Mais rappelle-toi ces trucs-là, mets sur pause si tu veux bien cette vidéo. Rappelle-toi ces trucs-là. Et une fois que t'as trouvé ces trucs-là, l'idée c'est pas de se dire « Ah ok, je voulais faire Cosmonautes, j'ai plus envie de le faire, c'est pas ça. » L'idée c'est de se demander pourquoi est-ce que tu voulais le faire. Quand t'étais petit, quel était le... Tu vois, je sais pas, peut-être que tu voulais faire danseur, peut-être que tu voulais faire mec de chantier, peut-être que tu voulais faire, j'en sais rien moi, acteur, peu importe. Quelle était la pensée qui était derrière ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te drivait ? Qu'est-ce que tu voulais en retirer de ces trucs-là ? Est-ce que c'était la sensation de performance si tu voulais être coureur ? Est-ce que c'était la sensation de toucher les gens si tu voulais être acteur, toucher les gens par ton jeu d'acteur ? Est-ce que c'était la sensation d'aventure si tu voulais être, je sais pas moi, Indiana Jones ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Et essaye d'en lister le plus possible, vraiment je t'amène à mettre sur pause, liste-en le plus possible et essaye de retrouver ce fil rouge. Et ça va vraiment déjà t'aider à te recentrer sur le truc qui compte vraiment. Et la plupart du temps, si tu fais vraiment cet exercice, tu vas te rendre compte que les choses que tu marques sur papier, bah ouais, elles te touchent, tu vois, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être pas le truc précisément, et tant mieux, parce qu'on n'est jamais parfait, si tu tombais sur le truc précisément, bah ta vie elle serait finie. Mais au moins tu sais dans quelle direction chercher. Et la deuxième chose que je voudrais te partager, c'est que le meilleur moment pour savoir ce qui est vraiment éternel en nous, c'est un peu bizarre, c'est un peu bête, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça en même temps, c'est les saisonnalités de la vie, tu vois. C'est quand on se sent mal, quand tu te sens déprimé, quand tu te sens tout seul, quand tu te sens pas bien, quand tu te sens vide, tu vois. Un super truc que tu peux faire, c'est regarde ce qui est éternel en toi. Tu sais, il n'y a aucun meilleur moyen, il n'y a aucun meilleur moyen de, si tu perds un énorme, si tu perds une toute petite perle dans ta piscine, tu vois, le meilleur moyen de le faire, c'est de la vider, tu vois. C'est bon, tu pourrais prendre des lunettes aujourd'hui, tu me diras, c'est vrai, mais si tu la vides, c'est, voilà, c'est simple, tu vois, tu fais le tour de la piscine, tu regardes par terre et tu la trouves, ta perle. Bah c'est un peu la même chose, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les fausses règles consommées dans la vie, tu sais, on a ce jeu de la vie, on pense qu'il y a certaines règles, on agit selon certaines règles, on ne connaît pas le but, on est là, on est paumé, tu vois. Bah la meilleure chose des fois, c'est que pour trouver la perle, il faut vider la piscine. Et quand tu te sens mal, la prochaine fois que tu te sens mal, demande-toi, ok, maintenant que je suis comme ça, maintenant qu'il n'y a plus rien, qu'est-ce qui est toujours là, qu'est-ce qui est éternel, quelle est l'envie qui est toujours là, quel est le truc qui te drive encore là, maintenant, tout de suite, à quoi tu penses, quand tu es au plus bas, à quoi est-ce que tu penses, est-ce que tu penses à grandir, est-ce que tu penses à contribuer, est-ce que tu penses à aller dans les montagnes, est-ce que tu penses à inspirer des gens, est-ce que tu penses à faire du skate, est-ce que tu penses à créer des trucs de tes mains, un truc artisanal, pose-toi ces questions-là, et tu verras que non seulement ça t'aidera à remonter beaucoup plus, mais en plus ça te donnera, bah tu trouveras tout simplement, si tu poses régulièrement ces questions-là, et si tu agis aussi, parce que l'idée c'est pas juste de se les poser, mais c'est d'agir dans la direction, et tu verras que petit à petit, tu trouveras ton but, tu trouveras le but du jeu de ta vie à toi, tu vois. Et il n'y a pas d'autre meilleur moyen que de se sentir bien, et c'est pas toujours tout rose, tu vois, le type en parapente, je te l'ai dit, des fois il se pose vraiment des questions, il m'a dit, moi il y a un mois j'étais pas bien, tu vois, il vit tous les jours dans une voiture, moi j'ai connu la vie de voiture, c'est pas rose tous les jours, tu vois, le temps, effectivement, des fois l'argent, mais ça vaut tellement plus le coup au final, il m'a dit un truc qui est absolument génial, il m'a dit, est-ce qu'ici t'as de quoi manger ? Est-ce que t'as de quoi habiter ? Bah t'as besoin de rien de plus en fait, poursuis juste ton rêve, et puis la plupart du temps, tous les aspects secondaires, tous les piliers de tout ça, tu vois, quand on parle d'argent, ou quand on parle de support, ou quand on parle de reconnaissance aussi, parce que des fois on cherche la reconnaissance, bah tout ça, ça vient avec, mais seulement à partir du moment où tu focuses vraiment sur ton truc. Voilà mon ami, c'est tout pour cette vidéo, je vais te laisser là, écoute, si tu veux me poser une question, il y a un lien dans la description, on répond de temps en temps aux questions, et autre chose que je peux t'inviter à faire aussi, c'est que si tout ça t'intéresse, si t'es à balle dans ces sujets-là, tu pourras trouver encore plus de choses sur la page Facebook, tu peux aussi prendre en contact avec moi, si t'as des questions ou quoi, donc je t'invite à me suivre sur Facebook, le lien est dans la description, et puis voilà, moi je te dis à la prochaine mon ami, à bientôt pour la prochaine vidéo, à demain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada